bonjour à tous bienvenue aujourd'hui dans ce webinar my poseo de refonte migration et suivi seo je suis alexandre sigouagne cofondateur de my poseo je vois qu'il ya une petite trentaine de personnes connectées sur le webinar donc on va démarrer n'hésitez pas à utiliser le chat où l'onglet questions si vous avez des questions au long de la présentation on essaiera d'y répondre par la suite vous aurez aussi des petits sondages qui vous seront envoyés au fur et à mesure de la présentation donc n'hésitez pas à y répondre ça nous permettra de regarder un petit peu ce que vous faites aujourd'hui et c'est donc parti aujourd'hui l'idée c'est que c'est qu'on voit un petit peu le processus et les outils comment on fait pour gérer une refonte une migration alors on va pas rentrer dans le détail de comment je gère la migration et plutôt comment je le suis pourquoi on a préparé un webinar comme ça parce que on a de plus en plus de clients et on a plein de clients qui arrivent et qui nous disent bonjour j'ai réalisé une migration je voudrais voir comment ça se passe mais le problème c'est que j'ai pas commencé à faire mon tracking j'ai déjà lancé ma migration et je voudrais savoir si ça se passe bien souvent je suis un petit peu joueur et ma réponse c'est leur dis désolé c'est trop tard vous avez déjà lancé pour le projet votre site votre nouveau site il est en ligne vous y prenez trop tard ça va être compliqué de revenir en arrière la réalité c'est que c'est pas forcément vrai mais par contre qu'il faut être très vigilant dans le cadre d'une refonte une migration et que comme d'un même aujourd'hui on parlerait de comment on va suivre l'évolution de sa migration et son suivi ou de sa refonte vous allez voir que tout se prépare en amont et c'est ce que je vais essayer de vous donner aujourd'hui comme clé une petite check list des éléments qui vous permettront de ne pas avoir peur des outils une façon de fonctionner qui devrait vous aider à suivre tout ça donc on va voir que on parle de migration refonte il ya plein de cas différents qui peuvent être considérés comme des migrations ou des refontes on va juste les lister ensuite on va regarder les questions qu'il faut se poser avant de lancer sa migration ou sa refonte donc ça c'est pareil c'est des questions qui sont souvent posées soit par une agence web soit par une agence SEO mais qu'il faut se poser en interne quand on se lance ce type de projet comment on fait pour synchroniser sa search console son google analytics pendant sa migration quelles sont les bonnes pratiques quels sont les outils aussi en suivi de visibilité que je vais utiliser dans la dans ma migration quels indicateurs je regarde quand je veux savoir et m'assurer que tout va bien et puis on verra qu'il ya d'autres points qui sont importants voilà on essaiera de courir un maximum de points l'idée n'étant pas de rentrer trop dans le détail de chaque chose qui a à faire pour une migration vous allez voir que a quand même des éléments qui sont très importants la première chose qui est trop souvent oublié c'est de se poser les bonnes questions donc je vais vous donner une liste de bonnes questions à vous poser quand vous allez démarrer une refonte ou une migration on va aussi regarder les différents types de refonte et de migration typiquement il peut y avoir à peu près quatre cas et vous pouvez d'ailleurs les cumuler les uns avec les autres mais généralement quand on parle d'une refonte ou d'une migration on a ces quatre différents cas d'utilisation il ya ce que j'appelle une refonte un peu light c'est à dire je change de solution technique j'avais un cms par exemple j'étais sur un ancien cms je veux passer sur une nouvelle version je ne change absolument rien je ne change quasiment pas mes pages je change pas forcément mes templates j'ai changé de solution technique donc je change pas mes modèles d'url etc je change simplement de solution technique la deuxième c'est la refonte plutôt complète c'est à dire je change de solution technique et je vais changer mes url etc ce qui est plus souvent le cas et refonte light existe à peu près pas sauf quand on change vraiment que son back office et qu'on a un front office qui est différent on a aussi deux cas de de migration ce qu'on passe d'un site en http vers https mais je ne change absolument pas mes url et puis il ya la migration qu'on appelle complète là pour le coup je change quasiment tout ou pas d'ailleurs à voir mais on peut changer carrément complètement de domaine et garder ses url on peut aussi changer complètement de domaine et changer toutes ses url et en plus en profiter pour passer vers le https donc là on peut avoir un cas très complexe ici on va avoir des exemples de dans pas mal de choses à la fois des fois de la refonte à la fois de la migration http https ou complète essayer de traiter à peu près tous ces cas là faut juste se poser les bonnes questions est ce que je suis en train de faire une refonte est ce que je suis en train de migrer qu'est ce que je suis en train de faire vraiment puisque derrière les bonnes pratiques sont peut-être un petit peu différentes les questions aussi seront peut-être un peu différentes alors la liste de question elle fait peur comme ça on va pas les dérouler en entier par contre vous l'aurez dans ces slides et et vous l'aurez directement dans dans la présentation après la présentation pardon voilà la liste à peu près de toutes les questions qu'il faut se poser quand on démarre une refonte ou une migration déjà la première qui selon moi est importante c'est quel est l'objectif de cette refonte est ce que c'est gagné en visibilité dans les moteurs de recherche est ce que c'est simplement de simplifier mon site ou de redonner un bon un joli look and feel plus plus à la mode est ce que c'est pour donner accès à rajouter des nouveaux produits sur mon site est ce que c'est un problème de flexibilité est ce que c'est un problème d'accessibilité et les objectifs ils sont très importants parce qu'ensuite vous allez ou pas prendre des décisions de changer de domaine rajouter des catégories sur votre site rajouter des pages en supprimer externe donc dans la liste des questions qui sont importantes à se poser il ya bien évidemment est ce que je rajoute des domaines des sous domaine est ce que je change de domaine oui non et comment est ce que je suis comment est ce que je fonctionne aujourd'hui est ce que j'ai pour ambition de changer la hiérarchie de mes pages est ce que je vais changer les différents blocs est ce que je vais rajouter des catégories est ce que je vais supprimer des pages ce que je vais en ajouter et est ce que surtout je vais changer les url de mes pages existantes parce que ça c'est quand même quelque chose qui pourrait avoir un gros impact est ce qu'il ya des pages que je veux plus voir dans google est ce qu'il ya des pages que je veux remplacer par des nouvelles pages et est ce que ensuite j'ai déjà accès à mes outils qui permet de mesurer ma visibilité savoir google search console google analytics à minima que déjà aujourd'hui j'ai accès à ces données ça c'est une question qu'on pose systématiquement nous aussi bien maiposeo que chez une agence ou une agence web est ce que vous avez déjà mis en place search console google analytics on puisse regarder ce que vous avez et ensuite en tant que client il ya une question qui est très importante quand même c'est si je travaille sur une refonte ou une migration est ce que je peux tester en pré production c'est à dire avant de sortir mon nouveau site est ce que je pourrais tester pour voir la réalité de de ce qui va y avoir et comment mon site va se comporter finalement en termes d'arborescence et d'architecture une petite check list ici déjà qui permet de savoir dans quoi vous vous embarquez en termes de migration ou refonte avec un petit point très important sur l'ajout la suppression la modification des pages qui vont avoir forcément un gros impact sur votre référencement l'idée aujourd'hui c'est aussi de regarder comment on fait pour mesurer la visibilité qu'on a au fur et à mesure de sa migration de sa refonte pour ne rien perdre et s'assurer qu'on va pas tout raté donc quatre petits points de vigilance pour ceux qui sont pas forcément qui sont plutôt novices dans le dans le sujet ou qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément l'habitude des migrations ou des ou des refontes la structure des url donc là par exemple j'ai changé mes différentes mes url de les url de mes pages peut avoir un impact sur forcément votre seo il ya des mots clés à l'intérieur des url même si c'est pas forcément le critère numéro un google il ya différents dossiers ça implique potentiellement une arborescence sur votre site donc la structure de vos url oui elle a un impact puisque une adresse c'est là où google va vous trouver il ya des liens qui pointent vers cette adresse si vous changez l'adresse forcément personne va vous trouver donc attention contrairement à ce qu'on peut penser et ça dépend encore une fois de votre niveau mais oui le changement des url a un impact sur votre seo la deuxième chose qui peut qui peut être sur laquelle il faut être vigilant c'est les langues donc oui on va juste rajouter une langue en anglais ok très bien pas de problème mais potentiellement ça ça implique aussi qu'il ya un changement de url ou qui puisse y avoir un ajout donc il ya plusieurs façons de traiter les langues dans les url on peut les afficher ou ne pas les afficher on peut très bien avoir un domaine qui s'appelle exemple.com et on a une détection automatique du navigateur pour que l'utilisateur soit redirigé vers le français l'anglais l'allemand extra on peut très bien décider de l'afficher dans les dans les url donc slash fr ou de le rajouter en sous domaine avec un point fr par exemple donc ça encore c'est symptomatique ça montre que l'ajout d'une langue la refonte ou la modification de son site bas peut avoir un impact aussi sur ce qui se passe dans les url et donc quand on rajoute des langues il faut faire très attention puisque google a un moteur et un index qui va être lié à chacun des pays et à chaque langue et donc lui quand google il va venir croler votre site avec son robot il va tout de suite se dire bah tiens maintenant j'ai de nouvelles pages et si vous avez oublié d'indiquer que ces pages elles sont en anglais google est pas si bête que ça il est capable de définir la langue de votre de vos pages malgré tout si vous l'aidez et que vous essayez de lui donner les bonnes informations directement donc ça c'est ce qu'on voit l'exemple à droite et vous avez un lien en bas pour gérer la la localisation bah forcément ça va être plus facile donc ça c'est pareil c'est une anticipation pourquoi je le dis parce que souvent dans une migration ou dans une refonte on a des gens qui le font principalement pour avoir une solution technique qui permet de gérer du multilingue mais ils oublient complètement cette cette variante ou cette variable en tout cas qui est la langue donc gérer avec ce qu'on appelle un paramètre le href lang d'est pas de voir aujourd'hui comment ça ça fonctionne vous avez juste un exemple ici et le principe c'est de dire bah mon site existant il était en français et ça vous pouvez le faire même quand vous n'avez qu'une seule langue ça permet à google de bien l'utiliser et de bien le croler et bien le valoriser dans le pays de destination et donc là vous avez des nouvelles langues n'hésitez pas à les rajouter troisième chose qui a un gros impact et qui est souvent très sous-estimé voire complètement oublié parce que personne ne le sait parce que beaucoup de gens ne le savent pas c'est que les liens qui a entre vos différentes pages à l'intérieur de votre site leur confère une valeur particulière donc à droite ce qu'on peut voir c'est un exemple d'un site vous auriez la home page en vert et puis ensuite vous avez les sous partie de votre site et vous avez des liens entre vos différentes pages ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand il ya des pages filles qui vont des liens vers une page mère cela leur donne ça donne du poids finalement à vos différents contenus déjà ça fait partie des bonnes pratiques en termes de conception de votre site et ce qui est important c'est que le poids interne qui est donné par vos différentes pages lors d'une refonte ou d'une migration on pense pas toujours à ça c'est à dire qu'on se dit bah tiens on va déplacer cette catégorie là on va la mettre ailleurs tiens on va mettre cette catégorie là en dessous de celle ci en termes de pages et on se met on se méfie pas toujours de l'impact que ça ça peut avoir donc on verra après quelques astuces pour pour croler le site extra brièvement mais mais ça c'est quelque chose auquel il faut vraiment penser en amont c'est à dire que les différents liens le template l'arborescence le menu rien que le fait de changer votre menu par exemple et d'avoir des pages qui ne sont plus aux premières accessibles directement dans votre menu mais via une sous catégorie extra peut avoir un gros impact sur votre migration et donc si vous allez voir que c'est aussi des choses qu'on va traquer pendant la migration pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème sur les types de pages ou des certaines catégories par exemple et enfin forcément votre site est aujourd'hui indexé visible dans google tout se passe bien demain quand vous faites une refonte et où et où une migration forcément vous allez avoir cette problématique de l'indexation google va repasser sur votre site il va falloir vous assurer que votre site est bien indexé et bien dans l'index de google on voit qu'il ya plein de choses qui peuvent changer entre une refonte et une migration par exemple vous pouvez passer du http au https vous pouvez pas passer d'un vous pouvez avoir votre domaine avec un un sous domaine ou pas qui redirige vers le 3w ça juste pour bien le répéter le 3w c'est bien sous domaine votre domaine c'est exemple comme le 3w c'est un sous domaine on choisi ou pas d'avoir un 3w devant son domaine c'est un peu la norme aujourd'hui c'est qu'on utilise le 3w.domaine.com etc pour avoir c'est le sous domaine de base mais il faut savoir qu'il ya pas mal de choses à faire aussi pour faire en sorte que quand on va taper exemple.com ça redirige vers le 3w ou l'inverse si c'est nécessaire donc on appelle ça les canonic calls il ya une vraie gestion à avoir déjà de base sur votre site c'est juste que souvent quand votre site il est en ligne qu'il est qui fonctionne déjà bien vous vous posez plus la question de ces sujets là vous vous dites c'est bon tout fonctionne bien parce que ça a déjà été peut-être corrigé quand vous allez passer sur une refonte ou une migration attention à ces sujets de canonic call attention à ces redirections on va en parler aussi un tout petit peu après c'est très important ça peut en fait faire indexer des multiples version de votre site dans le moteur de recherche et donc pour une même page et ça c'est l'exemple que google donne vous pourriez avoir trois pages indexées dans google si vous n'avez pas bien fait votre travail de à la fois de canonique à la fois de redirection puisque google va être capable de prendre trois pages différentes avec le même contenu ce qui est forcément à terme sera pénalisé donc là on se pose les bonnes questions on a listé les potentiels gros problématiques ou gros impact qui pourrait y avoir sur votre migration et surtout sur votre visibilité dans les moteurs de recherche on va passer à la deuxième étape j'en ai parlé brièvement au départ c'est à dire que dans les questions on va tout de suite vous demander est ce que vous avez accès à google analytics ou un équivalent et est ce que vous avez accès à la google search console ou un équivalent encore qui a assez peu d'équivalent pour la search console mais sur l'analytics vous pourriez utiliser d'autres outils type adobe type matomo il ya d'autres aussi des outils qui permettent de faire du suivi at internet aussi aussi par exemple ça reste une minorité donc comment aujourd'hui on fait pour configurer ces outils dans le cadre d'une migration ça paraît être une étape importante puisque derrière quand on va vouloir faire du suivi de visibilité et s'assurer que tout va bien dans la migration forcément il faut que ces outils soient mis en place puisqu'ils vont être essentiels la première chose qu'il faut faire c'est mettre en place une nouvelle search console alors la search console c'est pas toujours évident dans le cadre d'une refonte ou d'une migration pour une refonte c'est un peu plus simple si vous faites une refonte et que vous ne changez pas votre nom de domaine qui a pas de transformation de http vers https vous êtes tranquille votre domaine reste le même la search console va garder et conserver les informations quand vous êtes dans le cadre d'une migration imaginons que vous changez de domaine ou vous passez en htps il ya une vraie il ya des vraies il ya des vraies actions à mettre en place il ya aussi des problématiques donc voilà ce que je disais la migration complète c'est à dire que vous allez devoir créer une nouvelle propriété pour un nouveau domaine si vous passez sur un nouveau nom de domaine vous allez créer une nouvelle propriété search console si vous faites une migration http https en plus vous allez devoir rajouter encore des profils et si vous faites juste une migration http https il va falloir créer un nouveau propre profil vers le acheter pour le https pour que vous puissiez ensuite traquer vos données donc ça donne ça par exemple où vous met l'exemple avec ce qui s'est passé pour nous on a fait une migration https il ya quelques années et aujourd'hui dans la search console voilà ce qu'on voit on a des propriétés search console pour nos versions de langues on a des propriétés de search console pour nos versions http https et on a des propriétés search console qu'on a rajouté aussi pour des sous catégories de notre site qui sont le blog par exemple donc vous voyez rien que là pour deux langues le http le https et nous on n'a pas la problématique enfin si on a le 3w comme vous pouvez le voir mais on a nos langues qui sont en sous domaine vous voyez qu'on a notre domaine notre 3w ça fait déjà beaucoup de propriétés search console à créer toujours est-il que quand vous êtes dans une phase de migration ou de refonte vous n'avez pas le choix vous êtes obligé de créer ces nouvelles propriétés pourquoi ça va être important derrière puisque quand vous allez remettre à jour votre site il ya une des bonnes pratiques qui est très importante c'est que vous allez renvoyer votre site map donc le plan de votre site qui est un fichier qui est généralement mis à la racine de votre de votre domaine et qui permet à google d'accélérer son crawl et d'accélérer la façon dont lui va lister vos pages finalement donc c'est important puisque là quand vous allez passer par la search console l'avantage c'est qu'une fois que vous avez déclaré votre nouveau site vous allez remettre votre nouveau site map ça va aider à l'indexation ou à la mise à jour de l'indexation si vous êtes dans une simple refonte ça marche aussi vous utilisez toujours la search console vous remettez le site map que vous aviez déjà que le nouveau site map pardon sur vous sur vos titres que vous aviez déjà et vous relancez ça à l'intérieur un autre point qui est souvent important et ça dépendra aussi des cms sur lesquels vous travaillez mais on le voit très souvent c'est que on a beaucoup de gens qui nous disent on comprend pas notre site est pas indexé dans google pourtant le site d'avant il y était on comprend pas ce qui se passe bah oui en fait c'est juste que vous avez travaillé en pré-production souvent sur un sur un cms et sur un environnement de développement vous vouliez pas que le moteur de recherche vienne croler votre environnement de développement et là malheureusement aujourd'hui vous avez oublié en passant en production qu'il y avait ce petit truc coché alors là je mets l'exemple souvent pour wordpress de demander au moteur de ne pas indexer le site donc là il est décoché c'est bien parfait ça permet d'indexer le site mais souvent il peut y avoir une transition entre votre version de développement pré-production et votre version de production vous avez remplacé votre nouveau site ça n'a pas fait changer ce ce truc là donc il faut bien faire attention à ça pour éviter d'avoir un problème ensuite d'indexation sur votre nouveau site donc la search console très important pour s'assurer que vous avez bien mis toutes les toutes les versions qui existent http http etc que vous pouvez soumettre votre site map pour la nouvelle indexation ça vous permettra ensuite de suivre comment tout ça évolue sur la sur l'analytique c'est un tout petit peu moins compliqué quand vous avez une propriété vous pouvez aller dans l'onglet administration vous pouvez paramétrer votre propriété et là vous pouvez changer votre url par défaut donc dès lors que votre site sera en ligne et que vous avez une modification de http ou https par exemple là vous pouvez faire la modification sur https si vous êtes sur un nouveau domaine et vous ne voulez pas perdre les données de l'ancien domaine d'historique vous changez de domaine et ça va vous permettre de garder les données malgré tout c'est quand même un peu compliqué des fois de comparer des données entre deux domaines différents et deux pages différentes donc vous avez aussi l'option de version de site différent pardon vous avez aussi l'option de créer un nouveau profil google analytics et commencer à traquer sur votre site la seule différence c'est que vous allez perdre l'historique des données sur google analytics et donc ça c'est pas forcément idéal voilà malgré tout c'est un tout petit peu plus facile sur google analytics faut juste bien penser à le faire sinon vous risquez d'avoir des problèmes il faut surtout bien penser à remettre votre code de tracking dans votre nouveau site parce que ça c'est aussi une erreur classique et et redondante c'est de mettre en place son nouveau site et d'avoir oublié son code de tracking à google analytics ou d'avoir oublié de le mettre dans son tag manager on vient de parler de la perte de données ce qui est compliqué avec une migration et ou une refonte c'est qu'on peut être amené à perdre des données historiques qu'on avait dans la search console ou dans l'analytics alors sur l'analytics c'est un peu moins le cas puisque vous avez vu si on change de profil on change de domaine on garde ses données historiques à voir est ce que c'est pertinent puisque après forcément si vous changer vos pages et autres il peut y avoir des gros changements dans votre analytics malgré tout vous restez capable d'analyser des données au global avec des valeurs au global la difficulté elle se présente plutôt quand vous avez l'outil search console puisque l'outil search console déjà la première chose c'est qu'ils conservent que 16 mois d'historique de données ça c'est un petit peu pénible mais à la limite c'est toujours mieux qu'il ya quelques années où c'était seulement trois mois mais quand vous partez sur une migration finalement vous repartez à zéro puisque l'historique qui a été mis sur la propriété que vous aviez créé si vous créez une nouvelle propriété que ce soit du https pour ajouter un 3w ou que ce soit pour mettre un nouveau domaine forcément vous repartez à zéro il n'y a pas de conservation d'historique alors petites astuces trois solutions potentielles pour garder vos données de la search console soit vous faites un export de données manuel vous utilisez l'api ce qui est un petit peu plus compliqué et vous pouvez stocker tout ça dans une base de données en ligne l'habitude de faire le combo entre les données de la search console et puis google cloud plateforme mais vous pouvez très bien faire sur amazon n'importe quelle plateforme en ligne qui permet de stocker vos données pour aller ensuite jouer avec des données potentiellement dans google data studio la deuxième c'est un petit plugin qui s'appelle search analytics for sheet que je vous invite à télécharger qui peut être très intéressant si vous avez google workspace ou même si vous avez juste un google sheet vous installez cet applicatif vous faites la synchronisation avec vos données google search console et vous allez récupérer l'historique de toutes vos données sur vos mots clés vos url etc ça c'est pas mal l'autre solution et c'est plutôt celle que nous on privilégie forcément chez my poseo c'est vous avez un outil tiers qui collecte déjà vos données qui les historisent il ya d'autres outils qui le font notamment href il ya potentiellement d'autres solutions sur le marché my poseo va stocker vos données historiques et quand vous faites une transition d'un domaine vers un autre forcément vous avez conservé les données historiques donc c'est aussi comme ça qu'il faut bien choisir je pense ces outils essieux pour le monitoring c'est important que vous ayez des sources de données stockées et que vous puissiez accéder à l'historique de vos data voilà donc petit tip juste avec le search analytics for sheet qui permet de le faire à la main et de récupérer de conserver ces données historiques qui vous permettront aussi de comparer ce qui va se passer puisque dans le cadre d'une migration forcément vous si vous migrez vers un nouveau site vous n'avez plus les mêmes données vous pourrez pas faire du hier en hier vous pourrez pas comparer d'un mois sur l'autre donc avec cette statistique là vous verrez que ça permettra de le faire donc voilà synchronisation analytics search console bien sûr je peux pas traiter tous les cas entre la migration http https ou la full migration ou juste la refonte extra mais vous avez compris le principe il y a des choses importantes qui sont à vérifier en amont quand vous savez ce que vous allez faire exactement quel est le modèle que vous allez changer vous avez des éléments à surveiller mettez en place la search console l'analytique c'est les deux éléments essentiels et ensuite on va regarder en termes de suite plutôt de position et d'analyse de visibilité dans google finalement les bonnes pratiques et ce qu'il faut faire en utilisant son outil de suivi de positionnement la première chose qu'il faut faire dans le cadre d'une migration mais qu'on pourrait faire aussi dans n'importe quel lancement d'un projet de suivi de position d'analyse de google alors je dis position mais je préfère aujourd'hui visibilité dans le moteur de recherche voilà mais mais ça les bonnes pratiques c'est un trouver les mots clés sur lesquels déjà vous êtes positionné donc il ya pas mal de choses qui permettent de le faire la search console forcément elle vous donne déjà les mots clés ou les expressions en partie sur lesquels vous avez des clics des impressions donc utilisez les c'est pour ça que l'outil est très intéressant là le plugin vous récupérez vos mots clés et puis vous allez pouvoir les suivre regardez les mots clés qui sont déjà positionnés dans des outils type href frank explorer et si m rush voilà des bases de données de mots clés qui vous permettent de collecter tout ça vous pouvez regarder un petit peu aussi ce que vous avez sur votre site en fonction de votre crawl et puis vous pouvez aussi aller chercher d'autres mots clés qui seraient un peu similaires sur la recherche de mots clés mais c'est pas l'objet de cette recherche là dans votre migration ce qui vous intéresse c'est là où vous êtes déjà ensuite il va falloir choisir ce que généralement vous êtes positionné sur beaucoup de mots clés énormément de keywords qui vont déclencher votre site si vous prenez la search console les outils type href frank explorer encore une fois plus les mots clés sur lesquels vous savez que vous êtes positionné ça peut monter très vite donc il va falloir quand même les sélectionner vous allez prendre généralement ceux qui ont plus gros volets plus gros volumes de recherche ce qui génère déjà le plus de clics malgré tout il faudra pas oublier la marque on verra après donc voilà vous allez faire cette sélection admettons que vous soyez positionné sur 5000 mots clés vous allez prendre un top 1000 et ensuite vous allez les suivre la bonne pratique c'est forcément de le suivre au quotidien parce qu'une migration ça peut arriver d'un jour sur un vous allez avoir des mises à jour régulière après votre migration ça arrive tout le temps c'est à dire vous faites votre migration il ya encore des corrections à faire donc le fait de suivre ses positions quotidien quotidiennement ça paraît obligatoire on va voir qu'on pas il faut absolument classer ces mots clés par thématique par groupe de pages en fonction du mobile desktop etc on le verra dans les bonnes pratiques donc là on part du principe que ça y est vous avez mis un suivi et que vous allez suivre vos positions dans google ça va être un des premiers indicateurs finalement que vous allez regarder aujourd'hui quand vous faites une migration parce que c'est un peu le juge de paix c'est je tape sur un mot clé où j'étais positionné avant est ce que je suis toujours là oui non si j'y suis plus qu'est ce qui se passe le bon moment pour faire un suivi avant sa migration c'est longtemps avant sa migration alors pourquoi je rigole systématiquement avec mon introduction tout à l'heure c'est que la majorité des clients ils arrivent ils nous disent ça y est j'ai migré je vais faire mon suivi donc il se passe le cas que vous avez en bas c'est à dire ils commencent à faire un suivi et puis ils font des corrections des optimisations etc on n'est jamais à l'abri qu'il ait quelques petites problématiques et hop il vient ils voient tout de suite une progression ah génial on a progressé en termes de position derrière forcément vous allez me dire oui il faut regarder aussi ce qui se passe dans google et x bien sûr les gens regardent ce qui se passe dans google et x encore une fois la première étape c'est juste de voir où est ce que vous êtes positionné la réalité c'est que si on commence au bon moment bon là c'était un exemple qu'on avait qui date un petit peu mais si on commence bien avant et qu'on a bien suivi ces mots clés et qu'on sait exactement ce qui se passe au moment de la migration on se rend compte qu'il ya une chute et ensuite il ya des corrections et ensuite il ya une hausse donc quand est ce qu'il faut démarrer à suivre ces mots clés stratégiques pour une migration au minimum pour moi minima pardon un mois avant vous savez que vous avez une migration dans 30 jours une trentaine de jours ça vous donne un mois de données ça vous permet d'avoir des données dans le temps démarrer le plus vite possible c'est ça qui est important si vous démarrez après votre migration c'est pas grave vous aurez quand même des données ça vous permettra quand même de corriger tout ça mais c'est juste dommage de pas voir toutes les données historiques je vois une petite question ce graphique vient de maille poseo c'est un graphique que vous pourriez avoir dans tous les outils qui suivent finalement vos positions voilà avec des tranches de position de 1 à 3 de 4 à 10 11 à à 30 etc qui vous permettent de voir la visibilité que vous avez sur la première page quand vous avez par exemple utilisé des outils type rank explorer href ils font ça sur des volumes plus gros par contre ils le font pas de manière quotidienne donc c'est intéressant de prendre ces mots clés qu'ils ont chez eux et de regarder ça de manière plus quotidienne pour vérifier que votre migration et votre propagation se passe très bien l'autre élément qui est très important c'est de faire des catégories vous avez dans votre site plusieurs types de catégories et vous n'avez peut-être pas fait de refonte complète sur tout toutes vos catégories il ya peut-être des catégories sur lesquelles vous avez laissé les pages existantes que vous aviez avant vous avez gardé les mêmes contenus et puis a peut-être des catégories vous avez rajouté il ya des catégories vous avez supprimé donc c'est toujours important de le faire par catégorie bon là on est sur des mots clés en italien avec des catégories en italien c'est juste pour vous montrer un exemple de on a catégorisé les mots clés on regarde les volumes de recherche on regarde les mots clés positionnés etc je passe sur les indicateurs qui sont présents ici même si sont importants là on est vraiment dans un cadre de migration le nombre de mots clés positionnés quelle est ma position moyenne pondérée la présence en top 3 la présence en top 1 et ensuite quel trafic potentiel ça génère sur ces mots clés le fait de regarder ça par catégorie vous permettra aussi de savoir s'il ya une problématique j'en ai parlé au tout début dans votre maillage interne ou dans votre arborescence ou dans le template de vos pages si vous aviez une catégorie thématique qui était la meilleure thématique que vous aviez avant et qu'elle et qu'elle performe beaucoup moins bien depuis la migration vous allez être capable de le revoir déjà dans les positions et ensuite quand vous allez regarder votre analytique sous vos conversions sur votre city commerce donc grouper par catégorie vos mots clés c'est très important l'autre type de groupement c'est vos pages pourquoi c'est très important aussi de grouper vos pages puisque vous avez à vous allez avoir votre version avant et votre version après migration ou refonte lui les urls de vos pages elles vont changer le potentiellement maillage interne de vos pages va changer l'arborescence va changer aussi donc quand vous faites des groupes de pages avant et après ça vous permettre de voir les statistiques comme on voit ici sur la droite c'est à dire j'ai toutes mes pages produits et j'ai toutes mes pages blog par exemple c'est ce qu'on a fait nous de notre côté comment est ce qu'elles évoluent en termes de position alors non mais sur une position moyenne pondérée on en parlera juste après ça permet de voir comment mon groupe de pages évolue et si par exemple il ya eu une grosse modification dans mon template une grosse modification dans le menu et bien là je vais le voir directement et je vais dire je comprends pas mes pages robe ou vtt ou ce que vous voulez ou location de voiture elles ont chuté qu'est ce qui se passe et ensuite vous serez capable d'analyser potentiellement les modifications qui sont nécessaires ou qui a pu avoir sur l'historique de vos données donc voilà là c'est important aussi faire des catégories de pages en plus de vos catégories de mots clés ça vous permettra de suivre dans le temps les gains les pertes et potentiellement les soucis qui seraient des soucis techniques que vous auriez pas vu en amont même si on va en reparler un tout petit peu après vous verrez je referai une étape de qu'est ce qu'il faut vérifier et comment on peut éviter toutes ces erreurs il ya un sujet aussi qui est très intéressant c'est souvent quand on fait du suivi de position on suit pas sa marque alors ça dépend des sites ça dépend des clients mais il ya un truc qui est très intéressant c'est que vos mots clés de marque c'est souvent un peu l'indicateur principal moi ce que j'aime bien regarder dans la migration c'est de me dire sur mes mots clés où il ya ma marque ou qui contiennent ma marque bah forcément si je perds des positions ou si ma pose si mon site n'est pas premier il ya un problème et donc là on a fait très récemment vous avez dû voir le joli rebranding de total en total énergie on a accompagné total sur la migration des différents sites et donc là c'est une vraie migration d'un domaine un ancien domaine total.com vers total énergie.com donc là gros changement changement de domaine complet et donc forcément dans le suivi il ya un truc qui est intéressant c'est de suivre les marques suivre la marque ça permet de s'assurer que le nouveau domaine il arrive au bon moment et vous verrez des exemples après et donc là voilà on a sur le mot clé total on a le nouveau domaine qui se positionne bien il n'y a pas que le mot clé principal de la marque et aussi les mots clés qu'on appelle connex avec qui inclut la marque là je prends un exemple sur nike pas de migration particulière mais c'est juste pour vous montrer un exemple sur un mot clé type nike dunk low qui est un produit nike le site est positionné premier avec une page profonde donc c'est une page produit c'est là que ça devient intéressant pour vous c'est que si vous avez des requêtes de marque dans la search console ou que vous connaissez qui déclenchent des pages profondes quand vous allez suivre de manière spécifique le positionnement de ces mots clés là si vous si d'un seul coup vous vous rendez compte qu'il ya une page qui disparaît où votre position a changé c'est que peut-être vous êtes trompé sur l'indexation sur le maillage de votre site sur le contenu de vos pages voilà il ya plein d'éléments que vous pourrez ensuite analyser mais en fait le suivi de la position va vous permettre de déclencher tout de suite une alerte et de vérifier ce qui se passe donc là je voulais mis en gros juste pour bien vous montrer que le suivi des mots clés de marque et c'est quelque chose faut pas oublier quand on fait une migration ça vous permet de traquer vos pages à la fois catégorie à la fois profonde en fonction des différents types de sites que vous avez voilà j'ai pas fait de distinction entre un site commerce une plateforme un site vitrine etc sensiblement les mêmes indicateurs qu'on va regarder beaucoup d'informations mais vous allez voir que ça peut vous sauver la vie en plus de votre suivi de positionnement il ya des choses qui sont importantes puisque quand on suit ces positions dans un outil de suivi de position forcément va regarder aucune partie de ces mots clés on aurait récupéré depuis la search console ou depuis d'autres outils ce qui est intéressant de faire la synchronisation avec la search console c'est que vous allez avoir votre position tous les jours dans votre outil de suivi de position pour voir que votre migration fonctionne ou pas et vous allez pouvoir greffer des données comme les clics ou les impressions et donc quand vous avez fait ça ça vous permet de voir dans le temps l'évolution de vos clics et de vos impressions par vos sur vos catégories par exemple et de vous dire bah mes mots clés y déclencher avant certains types de pages ou certaines types certaines catégories est ce que suite à la migration je suis toujours bien en termes de d'impression qui sont données dans la search console et de clic donc là c'est pareil soit vous avez un outil de suivi de position qui vous permet de croiser les données sauf vous l'avez pas et donc vous allez chercher vos données dans la search console et dans votre outil de suivi de position et vous les croisez dans google sheet grâce aux données et aux différents plugins que je vous ai montré tout à l'heure le faire par groupe ça vous permet de savoir par exemple sur un mot clé voilà là on est sur une thématique chien chat bah dans la thématique chien dans la thématique chat on voit que là j'ai une tendance ou qu'en tout cas ça se préserve j'ai fait ma migration ça marche c'est toujours si sensiblement les mêmes les mêmes à la même répartition des clics c'est de dire que mes pages ont pas changé les catégories ont pas changé donc mes positions ont pas changé voilà donc en récapitulatif des indicateurs qu'il faut suivre pendant votre migration c'est à dire il y en a d'autres des indicateurs et des indicateurs très techniques sur votre site mais là on il ya des indicateurs sur l'indexation aussi qu'elle combien de pages sont indexés etc mais là on est plutôt sûr je suis mes positions dans une optique de déclencher des alertes potentielles à mon agence ou ou en interne sur des choses qui auraient changé qui me feraient perdre de la visibilité donc ce qu'on va reporter c'est combien j'ai de mots clés positionnés les tranches de position que vous avez vu dans le graphique tout à l'heure vous voulez personnaliser mais en gros c'est très intéressant ça vous permet de voir où est ce que vos mots clés sont positionnés quel volume de mots de recherche aussi de de vos mots clés positionnés quelle position moyenne pondérée et ça je vais revenir juste après en vous donnant un lien pour vous expliquer un petit peu comment vous pouvez faire tout ça et puis ensuite la position de vos mots clés stratégiques et les impressions et les clics sur vos marques il n'y a pas cinquante mille indicateurs à suivre quand vous avez un tableau de bord avec ces quatre cinq indicateurs avec les bonnes infos normalement votre migration elle se déroule tranquillement et vous pouvez pointer très rapidement les pages qui ont perdu la visibilité les mots clés sur lesquels vous avez perdu des positions les catégories qui seraient peut-être moins pour bien positionner qu'auparavant extra sur la position moyenne pondérée c'est un sujet à part entière ça prend un webinaire entier donc je vous reverrai vers le webinaire qu'on a fait très récemment sur le sujet c'est à dire comment on traque ses positions dans comment on utilise finalement ses positions pour faire une position moyenne pondérée avec ses search volumes ça marche particulièrement bien dans le cadre d'une migration n'hésitez pas à aller regarder cette présentation là le lien va vous être envoyé il ya aussi un article sur lequel vous pouvez aller qui est celui sur les arrêter d'utiliser la position moyenne dans votre hacking pourquoi parce qu'en fait la position moyenne c'est pas un bon indicateur si vous suivez la position moyenne dans l'ordre du migration votre position moyenne elle va normalement systématiquement baisser c'est à dire que votre vous allez avoir des nouveaux mots clés généralement qu'on fait une migration une refonte c'est que vous allez avoir un meilleur site votre site il va se positionner sur des nouveaux mots clés commencer par se positionner sur des mots clés assez bas dans google et donc votre position moyenne va chuter pendant une petite période c'est pas un indicateur qui est très intéressant donc c'est mieux c'est mieux de regarder vos positions sur les différents indicateurs qu'on a cité et ensuite votre trafic forcément dans google analytics pour vous assurer que vous avez une bonne continuité voilà les liens vous sont envoyés n'hésitez pas à continuer à regarder ces différentes vidéos et à lire ces articles sur l'utilisation des différents indicateurs voilà et donc dernière étape petite data vise de ce que vous pouvez avoir donc on a travaillé sur pas mal de migrations alors comme je disais il ya plein de cas il ya des multiples migrations vers des un seul domaine par exemple migrer plusieurs domaines vers un seul domaine il ya des migrations d'un domaine vers un autre il ya des migrations il ya juste des refontes aussi généralement là on est plutôt sur des reportings qui prennent des migrations d'un domaine vers un autre de multiples domaines vers un seul domaine ce qui est intéressant heureux c'est de regarder donc on a les mots clés positionnés ici et on a la répartition des mots clés positionnés entre l'ancien domaine et le nouveau domaine on a le nombre de pages positionnées dans le moteur de recherche entre l'ancien et le nouveau domaine et puis on a la position moyenne pondérée dont on parlait tout à l'heure qui vous permet de comparer la position moyenne pondérée de vos anciens domaines et de vos nouveaux domaines donc il n'y a pas forcément besoin de 50 graphiques vous allez avoir un rapport pour votre domaine un rapport pour vos sous domaines potentiellement pour vos catégories thématiques et ensuite pour vos pages et vos mots clés de marque il n'y a pas 50 mille rapports à créer vous pouvez les créer via un data studio chez maipozeo on a quelques quelques rapports comme ça et on accompagne nos clients sur ces sujets là mais les reporting c'est assez facile à faire une fois que vous avez bien mis en place votre search console votre analytics votre outil de suivi de position normalement vous pouvez utiliser n'importe lequel des outils data visualisation et notamment data studio pour essayer de suivre tout ça avec des connecteurs qui sont natifs exemple ici encore sur une migration totale donc c'était voyage sncf vers oui sncf le nombre de pages positionnées comme vous pouvez le voir ça ça ne ça monte progressivement et ça se croise mais il ya quand même un petit delta c'est à dire que entre avant et après une migration il ya des choix qui sont faits des fois il ya de la fusion de pages des faits de la suppression de pages il ya de l'ajout de pages etc ça reste quand même important de regarder en combien de temps la propagation se fait et là on peut le voir pour un site très gros comme ça la propagation elle prend quand même une bonne cinq six jours pour pour se faire entièrement c'est à dire google il met quand même cinq six jours à intégrer tout ça ça peut être plus ou moins rapide et ensuite il peut y avoir un véritable intérêt à continuer à suivre pour regarder comment ça se passe voilà là on est en cadre encore de de ce qu'on disait tout à l'heure sur totale on a les mots clés le nombre de pages et puis le potentiel trafic et donc c'est là qu'on voit l'ancien site et le nouveau site se croiser et vérifier que tout a bien fonctionné et que tout est bien migré voilà c'est quand même très important ça vous permet de vous assurer que ce que vous avez fait fonctionne à la fois par catégorie à la fois par pays à la fois par par langues en fonction de de ce que vous voulez alors il y a une petite question je vais la prendre tout de suite dans la question qui est posée par florence c'est si pour des questions de planning le client n'est pas prêt à publier toutes ses pages est ce que c'est un problème si on publie une ou deux plus tard ou est ce qu'il vaut mieux tout publier en même temps j'ai tendance à dire que c'est c'est toujours mieux quand on publie tous ses contenus en même temps parce que pourquoi pourquoi parce que google quand ils passent il va les connaît il va les découvrir et ensuite il va bien les positionner mais il n'y a rien qui empêche de faire une refonte en plusieurs temps la seule chose qui est importante c'est comment vous allez gérer ces pages est ce qu'elles existaient avant ou pas donc si elles existaient déjà et qu'elles ne sont pas publiées sur le nouveau site remis en refonte ça veut dire que google va passer sur des pages qui sont 30 30 temporairement inaccessible ça c'est quelque chose qu'il faut bien surveiller malgré tout c'est pas si grave que ça bon la réponse est que ce sont de nouvelles pages donc quand c'est des nouvelles pages aucun problème si c'est des nouvelles pages il n'y a pas de souci de toute façon google les connaissait pas donc ça ne peut que venir ensuite contribuer finalement à la croissance du nouveau site et donc il n'y a pas de d'enjeux particuliers d'ailleurs j'aurais tendance à dire que c'est toujours mieux de de on va dire de lancer sa refonte avec un site iso avec les mêmes pages et ensuite de se poser la question des nouvelles pages ça vous permet aussi de corriger certains problèmes et de mieux valoriser vos nouveaux contenus donc voilà il n'y a pas de il n'y a pas d'urgence particulière à mettre tous ces tous ces mots clés pardon tous ces pages toutes ces nouvelles pages avant sa refonte si c'est des nouvelles pages on peut les mettre après il n'y a pas de sujet particulier là dessus voilà et ça permet aussi de sortir son nouveau site et potentiellement d'avoir déjà un gain en termes de d'enchargement en termes de look and feel en termes de positionnement et ensuite de continuer à accélérer en ajoutant des nouvelles pages juste un petit rappel avant de conclure sur sur ce sujet sur sur ce qu'il ya aussi à savoir j'ai pas trop parler des aspects techniques j'en ai parlé rapidement au début sur ce qui avait un impact les url le maillage etc il ya quand même deux trois choses qui sont aussi importantes et que vous pouvez faire pendant votre migration la première c'est utiliser un crawler donc ça peut paraître compliqué comme ça mais en réalité c'est pas forcément très compliqué vous pouvez utiliser des outils types screaming frog on crawl vous avez des jolies data viz ici pour vous montrer un peu comment tout ça peut se visualiser voilà les deux sont très bien il y en a il y en a d'autres bien sûr juste sur screaming frog c'est pas mal la façon dont vous pouvez visualiser en fait comment votre site et comment votre site et crôler ce qui est intéressant c'est de pouvoir crôler votre site existant votre nouveau site et de comparer les deux crawl donc ce qu'on appelle le crawl over crawl fait beaucoup de crawl mais vous allez pouvoir comparer comment vos pages sont constituées comment votre maillage est constitué entre avant et après pas très compliqué ces sites voilà de télécharger un logiciel ou d'aller utiliser une solution en ligne pour un crawl ça permet de voir aussi comment votre maillage est réalisé et ça c'est quand même un gros gros élément en termes de positionnement ça peut avoir un gros impact quand même sur la façon dont google va venir ensuite et crôler votre site donc n'hésitez pas à utiliser des crawlers encore une fois la liste n'est pas exhaustive ici dans d'autres conférences dans d'autres présentations vous verrez j'en cite davantage voilà là c'est juste que je trouve que les data viz sont plutôt bien faites et ça vous permettra concrètement de comprendre comment votre site est vu par un crawler et comment google va le voir donc le avant après ancien site nouveau site très important le truc qui est très important c'est c'est peut-être pas la première fois que vous faites une migration ou en tout cas vous vous arrivez alors je sais pas pour tout le monde où vous travaillez mais j'arrive je suis de nouveau directeur marketing je lance une migration il ya peut-être déjà eu des migrations dans les années d'avant ou dans les mois d'avant et donc il ya toujours d'anciennes redirection qui devait fonctionner ça c'est très important de bien regarder ce qu'il y avait dans les fichiers acheté access avant et dans les anciennes redirection et bien les prendre en compte dans votre nouveau site vous allez voir pourquoi parce que quand quelqu'un fait pointer un lien vers votre site à vous il ya cinq ans l'url était peut-être différente et donc s'il ya eu une redirection entre temps qui pointe vers la nouvelle url si vous vous êtes en train de refaire encore une nouvelle refonte et qui avait déjà ces redirections n'hésitez pas à reprendre le fichier acheter access c'est quelque chose qu'on oublie souvent faire en gros part sur une nouvelle version du site et on oublie qu'on a déjà fait des migrations et voilà pourquoi il faut le faire c'est que comme vous disais vous avez des liens entrants vous avez des backlinks qui pointent vers votre site et ça ça a une grosse valeur puisque c'est ce qui fait que aussi en grande partie vous êtes bien positionné dans le moteur de recherche ces liens ils peuvent pointer vers votre page d'accueil bon bah si votre page d'accueil change pas tant mieux mais ils peuvent aussi pointer vers des pages profondes et là ça encore plus de valeur pour vous et donc comment on fait pour pourquoi il faut bien refaire ces redirections au fur et à mesure dans le temps parce que si vous avez encore une fois un lien qui pointait chez vous il ya cinq ans sur une url qui n'existe plus aujourd'hui mais qui pourrait être redirigé ou qui pourrait vous aider vous allez perdre ce qu'on a vous allez perdre du jus entre guillemets sur vos backlinks donc juste un exemple ici j'utilise majestication mais il ya plein d'outils qui peuvent le faire et qui d'ailleurs le pointe peut-être même directement dans majestique vous pouvez regarder toutes vos pages que majestique trouve en 404 donc voilà ici un exemple ensuite vous pouvez regarder le trust flow donc c'est un indicateur de confiance et de valeur un petit peu des liens qui pointent vers votre site et donc là moi j'ai sélectionné les indicateurs tous les toutes les pages qui avaient des liens avec un trust flow de quatre pardon entre 1 et 20 excusez moi il y en avait quatre pages et donc typiquement là je l'ai fait tout à l'heure donc je me suis rendu compte que même chez nous on avait des fois des des voilà des problématiques de redirection et là on peut voir qu'il y a une page sur laquelle j'ai un backlinks qui pointe avec un trust flow qui est quand même intéressant et qui est oublié c'est à dire que j'ai un backlinks qui pend vers cette page mais cette page est une 404 c'est dommage puisque en fait j'ai quelqu'un qui m'envoie un lien vers une 404 donc c'est probablement dû à une refonte ou à une modification de mon schéma de page là c'est le cas pour nous c'était un oubli dans une dans une refonte donc n'hésitez pas à le faire c'est pour ça qu'il faut aussi regarder toutes les anciennes redirection qui existait sur votre domaine puisque si vous avez beaucoup de liens qui pointent vers un article et que vous avez travaillé sur la relation presse ou ou du backlinks bah en plus si vous en avez acheté il est important de bien vérifier tout ça donc voilà sur les les quelques petits points complémentaires ne pas hésiter à crôler bien son site et à regarder ce qui se passe avant après en pré-production en production et comparer les deux notamment pour votre maillage ne pas hésiter à bien enfin en tout cas le faire récupérer vos vos anciennes redirections et puis vous assurez que ces redirections une fois que votre nouveau site est en ligne que vous avez aucun backlinks qui pointe vers des pages 404 parce que c'est dommage ça peut vous faire perdre aussi en termes de visibilité donc sur les conclusions maintenant que vous êtes prêts à faire une migration dans des avec serait un petit peu plus sereinement la checklist finale à garder donc posez vous les bonnes questions vérifier l'état de votre site actuel quel trafic quelle page est ce que j'ai la search console quel est mon maillage interne n'hésitez pas à faire un crawl vérifier les outils que vous avez exactement et démarrer au bon moment faire son suivi de position 15 jours après avoir démarré sa migration c'est trop tard faut le faire avant tester comparer avant votre mise en prod n'hésitez pas aussi voilà crôler et à regarder votre site existant versus votre nouveau site suivez bien sûr de manière quotidienne les évolutions après post migration et regarder comment ça peut vous aider aussi à optimiser votre visibilité dans le moteur de recherche et puis garder bien sûr un historique de vos données que vous puissiez comparer ce que ça c'est important on a aussi trop souvent des clients qui reviennent et qui nous disent bah j'arrive pas à comparer mes données avec l'année dernière j'ai changé de search console et j'ai supprimé l'ancien profil c'est dommage vous auriez pu stocker les données et regarder un petit peu comment ça se passe la toolbox très rapidement c'est ce que je vous disais il ya plein d'outils qui peuvent vous aider à traverser une migration les crawlers les outils de suivi de position ou d'analyse de marché la search console l'analytique sont obligatoires et puis du data studio après que vous allez on n'a pas trop creuser le sujet mais on a pas mal de choses aussi sur les sujets des reportings vous invite à aller regarder l'ancien webinaire qu'on a fait sur le sujet il ya deux semaines ou trois semaines sur comment créer des reports avec vos données SEO voilà je vais prendre vos questions alors et notamment voilà sur les webinaires je vous en propose encore un autre on en a fait beaucoup on a fait une longue série là de webinaires ces derniers mois propose aussi un autre webinaire sur les indicateurs à utiliser dans vos reporting en 2021 donc on est sur un autre sujet là on est sur le sujet d'après mais n'hésitez pas à regarder un petit peu aussi ce que vous pouvez faire une fois que vous avez fini de faire votre migration quels sont les reportings que vous pouvez utiliser et comment tout ça peut être optimisé voilà et idem on a fait un petit livre blanc que je vous invite à télécharger qui vous sera envoyé directement dans le chat je vais profiter donc des dix dix dernières minutes pour répondre à vos différentes questions donc il ya une petite question de la part de philippe par rapport aux langues et au sous domaine doit-on privilégier un sous domaine par région avec la langue locale ou est-il préféré de conserver son nom principal est seulement changer la langue alors dans ces cas là il n'y a jamais de préférence il y a ce que vous êtes capable de faire il y a ce que vous avez envie de faire et il ya ce que vous trouvez le plus logique donc en fait la meilleure pratique la bonne pratique de toute façon c'est de s'assurer que vous avez mis en place les hf href langues donc ça c'est c'est obligatoire de vous assurer que votre version de langue elle est dédiée à un pays ou plusieurs pays si c'est aussi possible mais il faut l'indiquer et avec une langue en particulier il ya des pays dans lesquels il ya plusieurs langues officielles et donc google propose le moteur de recherche en plusieurs langues je pense à la suisse on ça il ya d'autres voilà d'autres pays où il ya aussi multi langues donc il n'y a pas de meilleure pratique vous pouvez utiliser un sous domaine nous on utilise un sous domaine c'est pas forcément la version la façon la plus utilisée pouvez utiliser un sous dossier comme je l'ai dit mais vous pouvez aussi ne rien afficher ça c'est un choix et faire la redirection automatique donc vous pouvez très bien aller sur un site qui va automatiquement vous rediriger le nom de domaine reste le même là où ça peut être intéressant d'avoir plusieurs versions de langues c'est que c'est des fois plus facile à traquer plus facile à analyser aussi dans votre crawler donc voilà j'essaie de mettre les pour et les contre il ya plein de plein d'arguments je pense mais il n'y a pas de meilleure pratique il ya plus des aspects à la fois des fois esthétique à la fois pratique que des grosses problématiques ou des gros choix à faire il ya une autre question si on transfère des articles de blog vers un nouveau notre domaine comment éviter le duplicate content alors évidemment si vous êtes en phase de transition entre des articles de blog par exemple d'un ancien domaine vers un nouveau domaine si les deux sites sont en ligne en même temps vous allez effectivement devoir bien gérer le duplicate content donc ça c'est très facile c'est assez simple vous avez deux choses qui permettent de le faire il ya la balise qui s'appelle canonical qui vous permet sur votre nouveau site votre ancien site pardon excusez moi d'indiquer que la nouvelle la canonique donc le le l'article de base l'article initial et donc est sur un nouveau site donc sur votre ancien site vous allez mettre une balise canonical mais effectivement la meilleure solution ça reste quand même de le désindexer c'est à dire que soit vous dites je mets en je désindex où je supprime carrément la page et donc de toute façon google il trouvera pas ce lien là soit vous vous faites une redirection c'est à dire que votre ancien domaine vous fait une redirection vers le nouveau ça vous permettra aussi de transférer l'autorité et ça permettra à google de dire quand je vais sur cette ancienne page finalement je vais sur la nouvelle d'ailleurs au fur et à mesure que je parle pense que c'est la meilleure solution la meilleure solution finalement pour vous c'est de faire une redirection de l'ancienne url vers la nouvelle url ça permet à google tout de suite de comprendre bah ce contenu n'est plus hébergé ici et hébergé ailleurs c'est juste un voilà ça vous permettra de faire la transition plutôt que d'avoir à désindexer finalement ou supprimer n'hésitez pas à faire une redirection de votre ancien domaine vers le nouveau j'espère que ça répond à votre question voilà j'ai répondu à aux questions que qu'il y avait dans la partie question je crois qu'il ya une dernière question sur si on crée un nouveau site espagnol qui la traduction de nos titres français doit-on utiliser un href lang oui oui c'est important d'utiliser le href lang pour définir une version de langue de votre site voilà donc quelque ce que ce soit une traduction de votre site existant ou que ce soit une autre version c'est important puisque google ça lui permettra de de bien détecter encore une fois même si ce n'est pas fait google est pas totalement stupide il sait que c'est un site espagnol donc grande chance pour que il l'index sur le pays espagne mais ça peut malgré tout aider alors si ce sont deux noms de domaine et deux sites distincts la bonne pratique reste d'avoir un href lang maintenant si vous n'avez pas deux langues sur le même site ce n'est pas forcément nécessaire voilà puisque encore une fois google est pas et pas tout à fait bête maintenant le href lang ça reste une bonne pratique qui vous permet d'indiquer encore une fois google que qui a un site dans une langue en particulier pour un pays en particulier voilà écoutez je suis ravi d'avoir pu répondre aux différentes questions n'hésitez pas à nous contacter vous avez nos coordonnées qui sont ici si vous avez si il ya d'autres choses qui vous qui vous viennent que vous avez des problématiques de migration j'espère que ce webinaire vous a plu on a dépassé un tout petit peu le timing que je mettais mis en tête mais voilà j'espère que ça vous a donné des pistes en tout cas pour faire une migration des pistes pour le suivre être serein dans cette étape qui n'est pas toujours évidente et qui peut être parfois un peu stressante vous retrouverez ce webinaire qui vous sera envoyé en replay et vous le retrouverez aussi sur notre chaîne youtube n'hésitez pas à commenter par ailleurs sur les réseaux sociaux ou à nous pinguer sur twitter ou par email on sera ravis de travailler vous n'hésitez pas aussi à tester les solutions maï posé aussi si vous n'êtes pas encore client voilà je reste à votre disposition pour échanger et je vous souhaite une bonne journée vous à vous à vous à